Bonjour à tous, mon nom est Amélie-Paul et bienvenue à cette dixième et dernière émission de Adiesse en dix étapes. Guy, ça me fait de la peine que ça soit la dernière. J'ai pris goût à nos rendez-vous dominicals, à notre messe du dimanche. Aujourd'hui, on finit en grand avec la société. C'est ça que je disais à la fin de l'épisode précédent. On dirait qu'il y a eu un crescendo dans l'information et qu'il t'a donné toute la gomme dans la société. Je l'ai trouvé intense, celui-là, mais très, très intéressant. J'ai vraiment aimé la lecture de ce livret-là. Ce que j'en déduis, ma petite phrase qui résume, c'est qu'on vit dans un grand jeu de société où on se prend pour des moutons, où on se prend pour des esclaves. Oui, c'est pas mal ça. Oui, et j'aime bien commencer avec une petite phrase qui résume un peu la situation. Ce qu'on espère toujours, c'est que ça soit mieux, un meilleur monde. Et moi, je dis non. Je ne veux pas de mon meilleur. Je ne veux pas de l'enfer avec l'air conditionné. Je veux le paradis sur terre sans mort. C'est pour ça que des fois, on voit des bons bergers, du moins, qui ont l'air d'avoir des bonnes intentions. Mais avoir un bon berger, ça ne serait pas une bonne chose. Je n'en veux pas. Parce que là, on va être des moutons heureux dans la bergerie avec un bon berger. Voilà. On va rester dans la tièdeur. On ne deviendra pas qui on est. Donc, on est content d'avoir un bon Legault. Il fait un très bon boulot et je le salue et le remercie. On vous salue, M. Legault. On vous aime. Je n'ai pas dit que je l'aimais. Je l'ai dit que je le saluais. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Mais moi, je n'aime pas. Je suis amour. On a vu ça lors de la dernière... Absolument. Mais j'apprécie ce qu'il fait pour l'évolution de ma conscience. Quel gros cadeau évolutif. Donc, voilà. On y va avec... En fait, je voulais qu'on parle du bocal parce que ça, c'est très présent dans les ateliers. Le premier, deuxième bocal, les niveaux subtils. Mais si tu voulais t'en aller ailleurs, on y va comme tu le sens, Guy. C'est la dernière. Garde-toi. Tout est permis. Non, bien, le deuxième bocal, on a parlé déjà du deuxième bocal quand on a parlé de la religion. Le deuxième bocal, l'équivalent, c'est comme la bergerie puis la deuxième clôture, première clôture, deuxième clôture. Le premier bocal, c'est comme souvent on réfère au lieu du bouton, on réfère au poisson dans son bocal. Et le poisson dans son bocal, il croit que c'est ça de l'univers. Et même ce qu'il voit en dehors, à travers les parois, est tout faussé. Et il croit que le bocal, c'est son univers. Et le deuxième... Donc, ça, c'est le monde concret dans lequel nous vivons. Et le deuxième bocal, c'est le monde subtil, alors qu'il est énorme, qu'il compte pour 99,9 % de ce qui existe. Donc, le monde subtil, et le monde subtil, parce qu'on ne le voit pas, on croit qu'il n'existe pas, il est très important, mais c'est encore un bocal. Alors, attention, justement, je parlais hier, je pense, c'était avec des gens, puis ils parlaient de cibles, puis des gens qui ont des talents, puis des dons, puis qui s'amusent à imposer leur volonté sur la matière. C'est des jeux dangereux. Il y a des entités, et oui, si les entités peuvent nous donner des pouvoirs, qui ont l'air de pouvoir spirituel, des gros pouvoirs, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Donc, il ne faut pas trop jouer avec ça, ces pouvoirs-là. Même si on voit nos enfants qui ont des pouvoirs spéciaux, on n'exploite pas ça. Non, surtout pas. C'est très dangereux. C'est un jeu très dangereux. Et c'est à la mode en ce moment. Je suis contente que tu en parles, parce que c'est à la mode, et c'est un jeu très dangereux. La magie blanche, même blanche, la magie, ne touchons pas à ça. Restons, parce qu'on est ici pour évoluer en conscience, pas pour devenir des magiciens, et faire faire des choses extraordinaires, où tout le monde pense qu'on est bon, et on devient des êtres adulés. C'est de l'égo spirituel. C'est ça, j'allais dire, on entre dans l'égo spirituel. Même les parents qui veulent développer les dons de leurs enfants, ils sont donc fiers. C'est vraiment de l'égo spirituel. L'égo spirituel, absolument. Et personocratia, c'est très terre-à-terre, quand même. C'est amener l'esprit dans la matière. Amener l'esprit dans la matière, rentrer. Alors, l'esprit est déjà là et partout, et donc le but, c'est de se rendre... Justement, j'avais sorti ça, c'est bon que tu poses la question. On a ici les deux mondes. Donc ça, c'est le monde de mensonges dans lequel on est, qui est un monde d'illusions. C'est des faux arbres qu'on voit dans l'eau. Les vrais arbres, ils sont là. La réalité, la réalité, elle est ici. Elle ne change pas. Ici, ça change selon notre humeur et selon les circonstances extérieures. Ça dépend des circonstances extérieures. Alors, la société, c'est ça. La société, c'est le miroir des personnes qui la constituent. Et donc, on pense toujours souvent, on croit que c'est la société qui fait les individus. Non, 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 non. C'est les individus qui font la société. Ça, c'est vraiment un concept très important, comme tout part de l'intérieur vers l'extérieur et non pas l'inverse. Tu sais, ce qu'on croit toujours, on va changer de berger, on va changer les circonstances extérieures, avoir des bonnes personnes qui nous dirigent, mais ce n'est pas ça qui va nous faire évoluer. Alors, pendant qu'on y est, je vais justement sortir celui-ci, que j'appelle l'ultime équation. L'ultime équation, c'est la conscience qui détermine le rythme de l'espace, tant donc les vibrations, qui détermine la matière. Ce qu'on fait toujours, que ce soit dans n'importe quel domaine, médicale, politique, économique, on veut changer la matière. On travaille sur la matière. Et donc, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on avait parlé justement des guérisseurs, puis des pouvoirs qu'on pouvait avoir en utilisant les vibrations. Mais les vibrations, elles, elles sont déterminées par qui? Par la conscience. Alors, occupons-nous de la conscience. Et ça ne veut pas dire de se détacher de la matière. Pas du tout. Parce que c'est ça, l'idée, c'est de fusionner les deux. Matière et esprit. Ils ne font qu'absolument, alors esprit et matière. Parce que ce n'est pas juste de flyer. Non, 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 pas du tout. Et c'est donc d'amener la matière, d'amener la matière, pardon, d'amener l'esprit dans la matière. C'est qu'on est matérialiste. En Occident, on est matérialiste et on a mis de côté l'esprit. Et il est temps de spiritualiser la matière. Et on était parti de cela la première, je pense, la toute première entrevue qu'on avait faite, où je m'étais posé la question, comment se fait-il que la société soit dans un état pareil où on est rendu emprisonné chez nous. Avec un couvre-feu. Avec un couvre-feu et tout le reste. Et on accepte avec consentement. Comment avons-nous pu en arriver là et qu'il y ait 1 % qui domine et exploite et met à genoux 99 %. Et on en avait parlé à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les 99 %, pas les 1 % ce qu'ils font. Nous, que faisons-nous, les 99 % pour être encore dans un état pareil d'exploitation totale? Eh bien, c'est qu'on donne priorité à la matière, sur l'esprit. On néglige l'esprit. L'esprit meurt tranquillement. L'esprit ne meurt pas, mais l'esprit les racine. Donc, notre côté spirituel s'éteint et on reste avec de la matière. Et c'est comme ça que la matière, l'extérieur peut le contrôler complètement. Comme on l'a vu tout à l'heure, la matière dépend entièrement, la matière dépend entièrement des conditions extérieures. Alors, cette équation-là, elle est fondamentale, absolument fondamentale. Et quand on va arriver, on dit l'esprit, l'esprit va pouvoir rentrer, s'imprégner, diffuser dans la matière, à ce moment-là, qui est ce niveau de conscience, eh bien, il n'y aura même plus d'espace-temps. On en a parlé la dernière fois, plus de biologie, plus d'espace-temps, plus de distance, plus de temps, etc. Alors, c'est donc, quand on va... Ici, on est encore dans la séparation et on a donc encore de l'espace-temps, ces vibrations-là. Et quand on va arriver à ce niveau de conscience qu'on appelle l'agiment élée, ça va être instantané. Instantané, ça va se faire tout ça, même de l'intérieur. Plus on avance vers... Moins il y a de peur ici. S'il n'y a plus de peur, c'est amour pur. Oui, il n'y a plus de peur. La peur finit, arrête là. Elle arrête là, pas comme ça, là. Mais ça correspond, oui, effectivement, il y a encore de la peur ici, dans cette étape où on prend la décision et là, on apprend à devenir souveraine et se comporter en être souverain que nous sommes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peur du tout. Et ici, tu m'avais déjà dit que si une personne atteint cette conscience-là, ça contamine tout le monde. La planète. Donc, finalement, ça veut dire que personne en ce moment sur la planète doit avoir cette conscience-là, sinon on serait tout contaminé. Je ne crois pas. Je ne connais pas tout le monde. Mais je me dis qu'on serait tous contaminés. C'est tout puissant. C'est tout puissant. Irrésistible. Absolument irrésistible. Invincible. Irrésistible. L'amour, le vrai amour pur est irrésistible. Mais on continue de vivre avec notre corps normalement. Absolument. Absolument. On n'est pas sur un autre plan. On amène l'esprit dans la matière et non pas l'inverse. Ça doit être bien le fun, je trouve. Oui, c'est le fun. On y va. Il y a une comédie ici, donc ça a de l'air le fun. Oui, oui. Tu disais tout à l'heure comment ça se fait qu'on en est rendu là avec un couvre-feu, avec des mesures sanitaires aussi sévères et qu'on l'accepte. Mais justement, à la page 31, tu parles « troc, sécurité contre liberté ». C'est un peu le contrat de la société, si on veut. On échange notre liberté contre la sécurité. Mais là, c'est un petit peu débalancé. Il n'y a pas un petit peu débalancé. C'est intense. Insupportable. Insupportable, il faut que ça le devienne. Mais en fait, on n'a pas besoin d'autorité extérieure. Alors, il n'y a pas aucune raison. On n'a pas besoin de protection. On est toute puissante. On n'a pas besoin de cette sécurité-là. Absolument pas. Parce que là, on nous protège d'un méchant virus. Sécurité, protection. On n'a pas besoin de sécurité, de protection. On est toute puissante. C'est qui on est absolument. Mais comme on a oublié qui on est, il est temps qu'on s'en souvienne, qu'on se souvienne de qui on est. On a oublié. Et donc, on se prend pour des moutons. Et là, on a peur. On vit dans la paix. Il y a quatre gros mensonges de la société, si je ne me trompe pas. L'être humain n'est qu'une pauvre créature. J'ai bien aimé ça. Ça, c'est la désinformation principale de la société en quatre points, quatre mensonges. L'âme n'existe pas. Ça, c'est la médecine, la science qui veut nous faire croire ça. La science, on l'a vu déjà. La science élimine carrément tout ce qui ne se voit pas, ne se touche pas, ne se mesure pas. Donc, la science est athée, l'athéisme scientifique. Pour tout le temps qu'on se sente comme de pauvres créatures, sans pouvoir, pour qu'on mette notre pouvoir dans des autorités extérieures. J'imagine que c'est ça l'idée. Le but est d'éliminer l'âme. Éliminer l'âme. À ce moment-là, il reste le corps et le corps est entièrement contrôlable. Le contrôle mental, on a vu la dernière fois, le mental qui, lui, le mental qui, lui, contrôle les deux autres. Eh bien, quand tu contrôles le mental de quelqu'un, tu contrôles tout le reste. Et ils sont, les autorités extérieures, qui sont championnes dans le contrôle mental. Mind control, avec tout, c'est vraiment très fort. Et ils peuvent, ce qu'ils réussissent à faire même en ce moment, c'est d'enlever notre mémoire puis d'en mettre une autre puis on pense que c'est un autre. Alors, le contrôle mental, il est à son apogée. Alors, sauf que, quand le mental, on a le libre arbitre, si le mental décide de passer sous gouvernement de l'âme, il n'est plus contrôlable. Mais ça, ça se fait même, ce contrôle mental, il arrive à le faire même par les médias, par la télévision. Entre tous les moyens. Parce que, quand tu dis d'effacer la mémoire, c'est parce que je me dis, on dirait que les gens ont oublié l'histoire, que tout se répète puis c'est des patterns qui se répètent puis on dirait qu'ils ne voient pas vers quoi on est en train de se diriger. Oui, effectivement. Comme s'ils ont complètement oublié. Je ne comprends pas le processus. Ils ont fait un bon boulot. Vraiment? C'est génial, c'est brillant, je tire mon chapeau. Mais, il faut savoir que ça, c'est le summum du gouvernement de l'intelligence et qu'on est en pleine révolution. Et ça, c'est important. On est en pleine révolution. On a fait des révolutions dans le passé. On a fait des révolutions pour avoir des meilleures conditions, pour changer de gouvernement à chaque fois ou de gouvernement ou d'améliorer nos conditions, etc. On a fait des révolutions. Mais on a toujours fait des révolutions pour améliorer la matière, pour améliorer notre avoir. On n'a jamais fait de révolution pour donner place à notre être. Et là, c'est le temps. on fait en ce moment donc pas une révolution comme les autres. C'est une révolution totalement différente pour donner priorité à notre âme sur notre égo. Mais cette révolution-là se fait individuellement? Individuellement. Parce qu'il y a deux semaines, on était plus de 100 000 personnes dans les rues à Montréal, mais ça, ça revenait. on se révolte pour changer de berger puis pour être des moutons heureux dans la bergerie. Mais ça fait du bien aux moutons, je trouve. Si j'étais un petit mouton heureuse dans la bergerie, ça me fait du bien. Les moutons aiment ça, ça me fait du bien. Oui, ça m'a fait du bien. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on dit ça fait du bien? Je ne sais pas qu'on soit bien parce que sinon, on n'évolue pas si on est bien dans la bergerie. Voilà. Et souviens-toi que la dernière fois, on a parlé de la différence entre le plaisir et la joie. Ça fait du plaisir. Oui, c'est vrai. Le plaisir, c'est donc, je reprends encore. Mais dès qu'on revient dans la vie normale, ce plaisir-là est terminé. Ça ne dure pas. Ce n'est pas la vraie joie de l'âme. Voilà. Alors, c'est un plaisir qui est lié, c'est le plaisir du corps vital qui est content, qui est en expansion. Je rencontre les amis, on se promène, c'est sympathique. On voit l'éveil de la conscience aussi. Oui, c'est le fun de voir ça. Oui, 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 oui. Ça fait du bien. Et on voit qu'on n'est pas tout seul. Quand ça fait du bien. Et moi, je ne veux pas, moi. Tu ne veux pas qu'on soit heureux dans la bergerie. On n'est pas là pour le bien de l'humanité. On est ici, on s'est incarné pour amener le règne de l'esprit sur la terre. Alors, plus j'ai du plaisir, plus c'est facile, moins j'ai envie de changer. Mais moi, en tout cas, tu vas pouvoir m'expliquer ça, mais en tant que mouton noir qui était contente d'être là, il me semble que mes vibrations étaient plus légères, ça me faisait du bien de voir que les gens s'éveillent. Il me semble que je suis encore plus motivée à passer de l'autre côté. Mais tant mieux. OK, ça se peut alors. Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. C'est juste que ce n'est pas ça. Je comprends ce que tu veux dire. Et beaucoup de personnes attendent encore la prochaine promenade, la prochaine marche. Oui, la prochaine manif. Parce que ça fait du bien. Ben oui. C'est comme une drogue. C'est comme une drogue. C'est une drogue. Et pendant ce temps-là, je ne fais pas le grand saut et je ne me transforme pas. Alors, au retour de cette marche-là, gonflée à bloc, il est temps peut-être de retourner seule dans notre box et faire le travail. Oui, dans le box à l'écurie et de faire la transformation. Oui. Bon, tu vois, on trouve un petit terrain d'entente ici. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de moutons noirs qui se révoltent. Mais je ne sais pas, j'ai quand même senti que les gens se réveillent, tu sais, même par rapport à nos émissions. Il y a beaucoup de monde qui sont, qui ont, ils sentent qu'il y a quelque chose là. La conscience monte. La conscience monte. De toute façon, mouton blanc, mouton noir, la conscience monte. Mais ce n'est pas, ce n'est pas de la transformation. C'est comme la chenille, on a déjà parlé, la chenille qui devient, qui a plus de pattes, qui courent plus vite, qui a plus beau poil, ça reste de la chenille. Il faut, et le temps est venu. et ça, c'est justement sous le contrôle mental et c'est pour ça qu'ils vont toujours, que les autorités extérieures auront toujours le dessus sur le contrôle mental parce que c'est le gouvernement de l'intelligence et c'est le temps de passer sous le gouvernement de la conscience, de la conscience de qui nous sommes réellement. Puis même ici, on n'est plus, c'est du corps vital, on est sujettes au up and down, on vivait un gros high, mais bon, après, le plaisir redescend tandis qu'ici, c'est une joie constante. Absolument, c'est un état. Un état de joie tout le temps. Indépendant des conditions extérieures. Donc, ça vaut la peine d'y aller. C'est pas mal plus fun. Il me semble. Quand je disais la désinformation principale, la société, les quatre points principaux, il y avait les deux autres que l'être humain c'est une corporation, donc c'est pas un mensonge, c'est ça. Ils l'ont fait, on l'a vu quand on a fait la loi. La loi. La loi. Et l'âme est identifiée au corps vital, le cœur, et l'esprit au corps mental, la tête. Ça, c'est un mensonge qui essaie de perpétuer. Oui, ils ont changé la terminologie et c'est ça dont on a parlé la semaine dernière où je t'ai fait voir encore, je le répète, qu'on a appelé, j'en ai parlé déjà, on a appelé ici le corps mental, parce qu'on a parlé du cœur la semaine dernière, le cœur, la tête puis le cœur. Suivre son cœur, suivre son âme. Suivre son cœur. Alors, cœur, c'est le corps vital, mais on a appelé, donc ils ont changé de vocabulaire et ils ont appelé le corps mental, ils l'ont appelé l'esprit et le corps vital, ils l'ont appelé l'âme. Alors, ce qui fait que tout ce qui est New Age, tout ce qui est à la mode dans ce moment, à chaque fois que tu vois âme, c'est pas vrai, c'est le corps vital. Et à chaque fois que tu vois l'esprit, c'est pas vrai, c'est le corps mental. Je constate aussi les gens qui se disent très, très spirituels, qui sont dans l'occultisme et tout ça, ils vivent souvent des expansions émotionnelles du corps vital. Mais c'est pour ça, puis là, c'est moi qui le dis, c'est pas toi, parce que c'est pas super gentil, mais bon, c'est pas... Je pèse mes mots. Mais c'est pour ça que souvent, ils sont un peu « up and down ». Tu sais, c'est pas des gens qui sont très constants dans leur humeur. Eh bien, quand je fais un « high » en expansion du corps vital, souvent, je vais faire un « drop and down » dans le corps vital. Oui. Ça se promène comme ça. C'est ce qu'on a dit comme tout à l'heure, justement, le « high » de la manif... C'est comme une drogue. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a tous en commun? Les associés humains de la société. On vit tous l'enfer sur terre. Ça, c'est un bon passage que j'ai aimé. Si je suis dièse et que je crée tout, pourquoi je crée l'enfer sur terre? Parce que j'ai oublié qui je suis? Bien, c'est sûr. C'est aussi simple que ça. Oui. Je crée l'enfer sur terre. Tu vois ici que les arbres qui sont parfaits, ils sont complètement modifiés et tordus. Pourquoi? Bien, parce qu'on a oublié qui en était. Et ce que je crée, c'est toujours un peu le reflet de ma conscience. Toujours. Je reviens là. C'est toujours la conscience qui détermine la matière. Toujours. Puis on veut toujours changer l'extérieur. On veut changer la matière, changer l'extérieur. Et ça change absolument rien. Ça change rien. Le tableau de mensonge, page 27, ça, je l'aime beaucoup, mais je ne pense pas que tu l'as amené, celui-là. Non, je ne l'ai pas fait. C'est la hiérarchie du monde de mensonge. La hiérarchie du monde de mensonge, mais je l'adore, celui-là. Puis tu as le dieu du mensonge en haut, tu as les anges puis les démons. Oui. Tu as les bons aliens puis les mauvais aliens. Les bons puis les méchants. Parce que beaucoup de monde posent des questions sur les extraterrestres. Est-ce que Guy croit aux extraterrestres? Puis c'est quoi ta position là-dessus? Oui, oui. Bon, bien, ils sont là, mais c'est le monde du mensonge. Tout ça, c'est le monde du mensonge. Toute hiérarchie, toute hiérarchie est toujours dans le monde du mensonge. Et il faut arrêter de penser aussi qu'ils sont une espèce plus évoluée que nous. Tu l'expliques dans le livre d'ailleurs qu'on est plus évolués parce que nous, on a cette conscience-là. Oui. Les aliens sont très souvent des soucouvalents. Ils sont fort, fort, fort en technologie. C'est eux qui ont amené la technologie sur la Terre. Mais les aliens sont pas... On parle de conscience, là, n'ont pas d'âme. C'est ça. Ils n'ont pas d'âme qui se développe alors que nous, on a une âme qui se développe. C'est juste la matière avec de l'intelligence. Ils ont un esprit, ils ont un esprit, mais l'âme n'est pas développée alors que l'expérience sur Terre, c'est de développer l'âme pour que l'âme prenne le contrôle, le gouvernement complet, la gouvernance complète du corps qui va vibrer au même niveau en l'unisson avec l'âme et que l'esprit va pouvoir se répandre dans le corps. Donc là, il y avait justement les anges des monstres. Là, il y a d'un côté les bons, les méchants. C'est ça. Les bons aliens, les méchants aliens. Tu avais l'ONU avec BRI, ça, c'est banque centrale. C'est la BRI, la BRI, des règlements Bank of International Settlement. Ça, c'est les méchants. Puis l'ONU, c'est censé être les bons. Oui, mais c'est tout pareil. C'est tout du mensonge. Oui. Mais c'est ça, c'est juste dans la société, c'est ce qu'on perçoit comme ça. Le monde de mensonges où on fait, bien ça, c'est bon, puis ça, c'est mauvais. Les bons et les méchants. Oui. Mais c'est tout pareil. C'est tout faux. Oui. Mais toute la société est un mensonge. 100 %. Donc, la seule solution, c'est pas de se détacher de la société, c'est nous-mêmes de faire le travail, le cheminement de conscience pour aller ici. Oui, absolument. Pendant que tu mentionnes ça, ça me revient. Oui. Il y en a, par exemple, des aliens, des services à soi puis des services à autrui. Ça aussi, on entend ça souvent. Le service à soi, c'est bien, puis le service à soi, c'est égoïsme. Service à autrui, c'est altruisme. Les deux côtés d'une même médaille du monde de mensonges. Bien, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Je sais. Il faut respecter les mesures pour les autres. Pour les autres. Être altruiste, non, c'est un mensonge. C'est encore un mensonge. C'est le bien et le mal sous toutes ses formes. C'est toujours dans mon mensonge la dualité du monde de mensonge. C'est quoi la dualité? La séparation. Parce qu'ici, on est responsable. Donc, on est aussi responsable de notre santé. Oui. Ma santé, ce n'est pas ta responsabilité. Pas du tout. Puis, si je dis, je porte mon masque puis je me fais vacciner pour toi, Guy. Merci beaucoup. C'était pas rien demandé. T'as rien demandé. T'as rien demandé. J'aimerais ça lire un extrait un peu troublant quand même, mais réaliste. Puis, tu pourras me dire ce que t'en penses ensuite. La solution pour ne pas en arriver là. Parce que c'est la société du futur. Alex Jones, comment il la décrivait. Une fois le nouvel ordre mondial officiellement en place, que sera la société du futur? Le dénonciateur Alex Jones l'a résumé ainsi. Un système de deux classes où la classe subalterne est obligée de vivre comme des esclaves dans de petites villes, emmurées, pendant que les élites jouissent de grands espaces sauvages, se transforment en super-humains à l'aide d'implants technologiques, vivent des vies éternelles et voyagent dans le cosmos. Est-ce qu'ils vont... Ils vont pas arriver là avec leur vie éternelle, eux autres? Ils sont dans le monde du mensonge. Ce que tu décris là, c'est le programme... Agenda 2030? Agenda 21-2030, le transhumanisme. C'est ça, OK. Alors, c'est le transhumanisme où il va y avoir exactement deux classes. Deux classes d'individus. Mais cette vie éternelle-là, c'est quelque chose de... C'est de transformer la matière. Ça n'a rien à voir avec la jument ailée qui est immortelle. Ça n'a rien à voir la jument ailée. C'est une conscience. Ainsi, on est dans l'inconscience de qui on est. Mais on est dans la technologie. L'intelligence. C'est le gouvernement de l'intelligence. Et ils sont très forts là-dedans. Et les gens le défendent. Ils veulent ça. Oui, absolument. Mais ce n'est pas ça. Et ce qu'on appelle l'immortalité dans ce monde-là, c'est la longévité. Au lieu de mourir à 80, 100, peut-être 120, tu vas peut-être mourir à 150. Mais tu vas finir par mourir. Mais ça, ça va être juste pour l'élite, pour le petit peuple, les esclaves comme nous. Ils vont se fuser à travailler. C'est ça. Mais c'est vrai, l'histoire, que le but, c'est vraiment de nous entasser dans des villes. Et on va être heureux parce qu'il va y avoir de l'intelligence artificielle puis on va s'amuser là-dedans. Oui. Pendant que l'élite va avoir accès à toutes les terres et puis ils vont être bien heureux. Comme dans le film Hunger Games. Exact. C'est exactement ça que je me disais en lisant l'extrait. Je trouve que ça le décrivait bien parce qu'eux avaient l'air à vivre dans le passé. Oui. Puis l'élite vivait dans un monde futuriste. Oui. Futuriste, technologique, etc. C'est leur programme. Mais moi, leur programme, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me dérange pas, leur programme. C'est quoi mon programme? Et là, je vais m'adresser. C'est comme nous. Oh oui. Oui, oui, oui. Il est temps qu'on arrête d'étudier leur programme. Alors, ils sont là, ils regardent et ils ont dit qu'ils vont faire ça et qu'ils vont faire ça. On aime ça, le complot. Il a ça et le mois de septembre, le gars va faire ça. Arrêtons, arrêtons de nous intéresser et de renforcer leur programme. Ce n'est pas notre programme. Nous, quel est notre programme? Notre programme, pourquoi on s'est incarné? On s'est incarné pour découvrir qui on est et le devenir. Occupons-nous-en. Alors, et la vraie immortalité qui veut dire la vie sans mort. La vie sans mort, ça veut dire que la mort n'est plus une réalité. On ne peut plus y croire. c'est comme le Père Noël. On ne peut plus y croire. Ça n'existe pas et on sort du cycle des réincarnations. C'est fini. Alors, wow, wow, wow. Occupons-nous de nous. Mais j'ai l'impression que quand on explique ces théories-là, c'est parce qu'on essaie de dire aux autres vers ça qu'on s'en va si on ne se réveille pas. Lâchons les autres. Vous lâchez les moutons aussi. Occupons-nous de nous. Occupons-nous de nous. Arrêtons de nourrir ce système. Ce système des autres. Nourrissons notre système. Non, il est important. C'est vraiment important que les moutons noirs sortent de là et s'occupent de leur programme. Je pense en ce moment ce qui se passe beaucoup, ce qui se passe beaucoup. En ce moment, il y a deux pays qui sont vraiment très, très ciblés par les autorités extérieures. Je pense à la France puis au Québec. On y goûte. C'est fort ici. Bon, alors ça, il y a des questions à se poser. Comment se fait-il qu'on soit ciblé? Parce qu'on représente la résistance. Il est inconcevable que le Québec soit encore en vie dans un monde nord-américain. C'est absolument inconcevable. C'est parce qu'on a su résister. Mais on a su résister pourquoi? Parce qu'on a du sang gaulois comme les Français qui sont les champions de la résistance. Mais c'est fini la résistance. Autant ça nous a servi. Autant ça nous a servi si on reste dedans. On va crever. On va mourir. C'est fini la résistance. Et la résistance, c'est le mouton noir qui résiste à l'envahisseur, qui résiste à n'importe quoi, tout ce qui est une menace. L'assimilation. L'assimilation, n'importe quoi. Ça a été bon. Ça a été, tant qu'on n'était pas conscient de qui on était, ça nous a pris ça. On a évolué, on a résisté. Oui, mais c'est le temps. Le moment est venu d'arrêter la résistance. Ça ne veut pas dire... Et on est dans une dualité. Nous sommes dans une dualité de ou bien je résiste ou bien je suis une collabo. Eh bien, je collabore, même en résistance, je collabore avec ce système-là. Je l'entretiens. Et ces collabo, c'était vraiment... Tu sais, si on pense, par exemple, à la dernière guerre de Pétain, il y avait d'un côté Pétain puis il y avait la résistance avec de Gaulle. Les pétinistes, c'était qui collaboraient avec le système et il y avait les autres qui résistaient au système. Mais on... On nourrit. On nourrit. Que je fasse l'un ou l'autre, je le nourris. Et il y a une belle phrase d'Annick de Sousenel qui dit, c'est... Ou bien je m'accomplis ou je suis complice. Et il est temps qu'on s'accomplisse. Et non pas qu'on reste complice de ce système. C'est vraiment le moment. Quel que soit le niveau dans lequel on est impliqué, tant qu'on reste dedans, on collabore. On est des collaborateurs. Donc, en se révoltant contre le système, on collabore. Oui. On le sait. Ce qu'on combat, on nourrit. Toujours. Ce qu'on peut faire concrètement aussi, c'est de s'émanciper le plus possible, de se détacher de tous nos liens qui fait que le gouvernement nous tient. Arrêter de nourrir le gouvernement. D'arrêter de nourrir, d'être de plus en plus indépendant, surtout par rapport au travail. Je dis ça parce que beaucoup de monde disent, oui, mais là, je vais être obligée de me faire vacciner si je veux garder ma job. Ça, j'entends beaucoup. Alors, quand j'entends, je n'ai pas de choix ou je suis obligée de... Ça, c'est renier. Renier qui je suis. Ce n'est pas anodin. C'est grave de dire des choses pareilles. C'est grave de conséquences. C'est renier qui je suis, mon essence même. C'est... Il faut... C'est des choses vraiment à bannir de notre vocabulaire. C'est que je suis une victime. Bien, je suis une victime, mais c'est plus que je suis une victime, c'est que je renie mon libre-arbitre. Or, nous avons l'être humain sur la Terre à le libre-arbitre. Et le libre-arbitre, c'est le choix de son maître. On a le choix d'être sous l'égo, le maître de l'égo, maître extérieur, qu'il soit spirituel, les religions, spiritualité ou autre, ou bien qu'il soit matériel, les gouvernements. On a le choix d'être sous la gouvernance extérieure, gouvernement extérieur, ou bien gouvernement intérieur de notre âme. On est rendu à prendre cette décision-là. Et c'est parce qu'on a toujours donné priorité à l'extérieur, à la matière, sur l'esprit, qu'on est dans cette situation-là en ce moment. Il est donc primordial, primordial qu'on fasse le transfert de pouvoir. Et c'est ça la vraie révolution en ce moment, une révolution de conscience. Ça ne s'est jamais fait. Ça a toujours été matériel, les révolutions. Là, c'est une révolution spirituelle et de conscience de qui on est. Puis ça fait peur pour l'élite. On dirait, ils le voient, ils sont empressés. Ils sont d'une inquiétude énorme. D'ailleurs, on voit la vitesse à laquelle ils poussent leur agenda, leur programme. Mais c'est... pour nous, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. C'est l'aboutissement de milliers d'années de souffrance, de travail, de guerre, de tout ça. On l'a fait. Oui, mais c'est le temps de récolter. Puis c'est le fun qu'on puisse en faire partie. Bien, c'est... Mais c'est passionnant. Un beau cadeau. C'est passionnant. Parce que là, les gens, ils sont tristes, ils sont dépressifs, ils n'en peuvent plus de ces conditions-là, mais ils ne voient pas le beau cadeau qu'on est en train de vivre. Absolument. et quand on demande combien de temps ça va durer, ça va durer le temps dont on a besoin de suffoquer encore. Il ne faudrait surtout pas que ça arrête. Il ne faudrait pas que le gars ou peu importe qui nous dise... Il ne faut pas leur dire... Non, non. Il ne faut pas. Il faut que ça continue. Oui, oui, oui. Continuez, écoutez. Ils vont nous haïm. Mais tout ça revient toujours à la peur. Parce que quand les gens disent « Oui, mais j'ai pas le choix pour mon travail, c'est toujours la peur de manquer d'argent. » La peur. La peur sur toutes ses formes dont la seule, on l'a vu l'autre jour, c'est la peur de la mort. Et la mort n'existe pas. C'est tout. Alors, on a vu l'autre jour comment traiter la peur. On l'a vu avec... L'argent. L'argent. La peur de l'argent, non. Mais la peur de manquer d'argent. Mon gros pantatique que j'ai sorti, comment on traite la peur et de transformer la révolution, pas la révolution, l'épidémie de peur, la transformer en épidémie d'amour. Et là, il y a l'abondance. Ah bien, c'est automatique. On manque de rien ici. Nous sommes richissimes. Regardons les milliards des milliardaires. C'est nos milliards. Nous sommes richissimes. On continue d'acheter sur Amazon. On n'a pas d'en manquer, Guy. Ah, l'horreur. L'horreur. C'est ça qu'il faut qu'il change. C'est une prison mentale. Il faut penser en riche. Il faut penser en amour, en être en amour que nous sommes. La solidarité universelle. Ah, ça aussi, on va en parler. Mais juste, je veux finir avant de parler de ça. Je veux qu'on prenne conscience. Je veux. Prenons conscience de qui nous sommes. Je reviens là-dessus. C'est fondamental de me souvenir de qui je suis. Ça revient toujours à ça. Ça revient toujours à ça. Tout parce qu'on oublie qui on est. On oublie qui on est. Pour les problèmes. Et de se souvenir de qui on est. Donc, de le répéter. Je suis dièse à dièse. Je suis dièse à dièse. Dièse, dièse, ta volonté est faite. Toujours des mantras. On en a parlé de ça. J'y reviens parce que c'est fondamental. Il n'y a rien qui va se passer si on ne se souvient pas de qui on est. Puis, si notre boss nous exige de nous faire vacciner, est-ce qu'on peut dire à dièse? On peut dire à dièse, si. Ou on peut dire en mon âme et conscience, non merci. Alors, sans attente de résultat. J'aimerais ça revenir à quand tu disais que pourquoi c'était si présent les mesures au Québec et en France parce qu'on est des rebelles, des résistants. Des résistants, mais justement, pourquoi ils testent ça avec des résistants? C'est pourquoi justement, ils devraient se dire que ça va être bien plus dur. Eux autres, c'est des moutons noirs révoltés. On va y aller plus mollo. Ils ont commencé avec du plus facile. Ils ont commencé par la Grèce. Ça a marché très bien. Et là, ils attaquent le gros morceau parce que si, quand on se dit ils, je parle toujours des autorités extérieures, s'ils font tomber la France, l'Europe se fond. C'est les plus grands résistants. Ben oui. S'ils font tomber le Québec, l'Amérique s'effondre. Aussi. Et ça a l'air prétentieux, ce programme. C'est comme ça. C'est passé vibratoire. Donc, il ne faut pas les laisser réussir. Il faut que nous, on change. Laisse-les faire leur programme. Laisse-les. Nous, c'est quoi notre programme? C'est... De devenir qui nous sommes, des êtres souverains, avec priorité de notre esprit sur la matière de notre âme, souveraineté de notre âme, souveraineté individuelle de notre âme. Là, on est à l'individuel. Tu disais que tu voulais parler de solidarité universelle. Là, je vais parler de solidarité universelle parce que c'est un rêve dont on entend souvent parler, qui est l'idéal de l'unité humaine. C'est-à-dire, tout le monde va s'aimer, tout le monde va collaborer, on va être soldats, on va s'entraider, on va... Bon, tout ça, tout le monde rêve de ça de plus en plus. Or, toutes les unités proposées, faire l'unité, faire l'unité, le un. Alors, tout ce qui est proposé comme unité est toujours proposé à partir du monde dans lequel on est. J'ai vu, par exemple, dernièrement, la cohérence de la dissidence. La cohérence de la dissidence, c'est qu'on se tienne les coudes, que les dissidents se tiennent les coudes. Je vois aussi des choses d'autres qui disent qu'on va se... l'unité de la dissidence. Alors, que les moutons noirs se tiennent les coudes, encore là, c'est des relents de l'union fait la force. C'est pas ça. C'est dur à percevoir, à assimiler. Est-ce pas ça la solution? C'est pas ça. Ça a jamais marché de toute façon. Alors, il faut penser que... et on va le faire l'idéal, on va le réussir l'idéal de l'unité humaine, mais on va le réussir en faisant l'unité sur quelque chose qui est commun à tout le monde. Qu'est-ce qui est commun aux Chinois, aux Américains, aux Russes, aux Français, aux Québécois, on peut les nommer, aux Blancs, aux Jaunes, aux Rouges, aux Carottés, toutes les couleurs que tu voudras, tous les partis politiques, toutes les régions, qu'est-ce qu'on a en commun? Parce qu'il ne s'agit pas d'exclure, d'exclure des gens, l'unité humaine. Qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qu'on a en commun? L'esprit créateur de l'univers. On est tous diès. On est tous diès. Il n'y a que ça. Alors, la seule façon de faire l'unité mondiale, de l'humanité tout entière, c'est de faire l'unité autour de qui on est réellement. Je pense toujours avec ma conscience de mouton noir. Oui. C'est que même moi, je peux évoluer vers la jument, mais il y en a qui n'allument pas pareil, des retardataires qui nous bloquent. Ils ne te bloquent pas. Mais ils ne vont pas bloquer parce que ça va être contagieux et on va les amener avec nous. Je ne veux pas les amener non plus. Laisse-les faire. On les laisse faire. Laisse-les faire. Laisse-les vivre leur vie. De mouton. Ils vivront ce qu'ils voudront. S'ils veulent devenir des êtres souverains, conscients de leur souveraineté, ils le feront. C'est parce que c'est ce qu'on est, c'est la vérité de qui on est. Alors, s'ils veulent le faire, ils le feront. S'ils ne veulent pas le faire, ils ne le feront pas. C'est tout. Mais nous, quand je sais que ça existe, il y en a une solution. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a rien qu'une. Mais il y en a une. Allons-y. Allons-y. Elle est là. On peut faire. C'est la seule chose qu'on a en commun. Et donc, au lieu de familles et de troupeaux et de tout ça dont on parlait la semaine dernière, même la nation qui est encore des regroupements, c'est une communion d'esprit. On va faire une communion d'esprit. Ça se fait, d'ailleurs. Ça se fait. On se retrouve. Les gens se retrouvent. C'est très intéressant de voir ça en ce moment où il y a des gens qui s'approchent, qui viennent de différents endroits, qui s'approchent les uns des autres et qui ont quoi en commun? La conscience de qui ou non. C'est un peu comme un feu de camp. Un feu de camp, ça fait quoi, un feu de camp? Il y a un feu. Il y a un feu et puis les gens arrivent. Ils ne se demandent pas par du français, anglais, chinois, quelle couleur es-tu, ta religion. Non. tout le monde est attiré par le feu. Et quel est-il, ce feu? L'esprit créateur de l'univers. C'est vrai qu'on va tout naturellement entourer un feu. Absolument. Sans se poser la question. On ne pose pas de question. On ne pose pas de question. Et tout le monde est heureux. Tout le monde, c'est de la joie. C'est un feu de joie où on vit dans la joie, l'amour. Et là, tout le monde s'aime. Je n'ai jamais vu des gens se battre autour d'un feu de camp. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Elle est là, la solidarité. Quand on est conscient, tu es conscient. Moi, je suis consciente d'être dièse. Toi, tu es consciente d'être dièse. Mais tu ne me feras pas de mal. Moi, je ne te ferai pas de mal. C'est évident. Ce qui t'arrive est aussi important que moi, je suis toi. Et c'est là le fameux « je suis tout ». Alors, je prends soin des arbres. Automatiquement, je prends soin de tout le monde. Et donc, on n'a plus besoin de loi. On n'a plus besoin de loi. Et on n'a plus besoin de gouvernement avec des lois puis des constitutions. C'est fini. C'est fini. Mais il faut penser autrement. Il faut arrêter de vouloir faire des nouvelles constitutions, faire des nouveaux pays. Arrêtons ça. Respecter nos droits. Nos droits et libertés devant un juge qui était le franc-maçon. La corrompue. La corrompue. Il aimait ça quand tu parlais de la complicité des exécutants dans cette société de mensonges. Tu parlais des professionnels, médecins, avocats, notages, juges, enseignants, fonctionnaires et techniciens qui exécutent leurs tâches en échange de leur sécurité. Il y a toujours salaire et retraite. Et les experts qui approuvent le complot pour obtenir de la reconnaissance, les artistes pour obtenir de la popularité, eux vont contribuer au complot. On le voit, mon Dieu, c'est clair. Gros comme un éléphant. Exact. Les intellectuels, les journalistes, ils veulent du prestige. Donc, ils adhèrent au complot, aux mensonges. Les religieux veulent leur salut. Et ainsi de suite. Mais j'ai bien aimé ça. Et c'était très fort pour moi. Les artistes, je me dis toujours, mais qu'est-ce que vous faites? Tu sais, je veux dire, bon, les médecins, les scientifiques, notaires, tout ça, on sait qu'il y en a une gang qui sont franc-maçons, mais les artistes aussi. Les artistes, moi, je me souviens du premier référendum au Québec sur la souveraineté. Bon, c'était un pas en avant, c'était la souveraineté du Québec, c'était pas la souveraineté individuelle. Mais on est rendu... Mais c'était dans le beau mouton noir. C'était du beau mouton noir, hein? Et on est rendu justement en souveraineté individuelle. Mais les artistes étaient très impliqués, je pense, entre autres, je sais pas si t'as connu, mais en 80, étais-tu né? Oui, mais j'étais un peu jeune, mais je me rappelle quand même que les artistes étaient très... Pauline, Julien, entre autres, et tout... Mais Robert, Charles-le-Bois, il y en avait plusieurs impliqués. Ils étaient impliqués, très impliqués, et moi, je me disais, bien, les artistes, quand les artistes vont bouger, ça va bouger. Ils bougent pas. Alors? Mais qu'est-ce que... Mais c'est plus de l'art. Parce qu'ils sont tous achetés. Mais ils ne font plus de l'art, ils font des insignifiances. Mais ils sont achetés, ils sont subventionnés par l'État. La culture est subventionnée par l'État. Et donc, si tu ne sers pas l'État, tu perds tes subventions. Ça, je comprends tout à fait, mais un artiste en tant que tel, ça devrait être connecté à son âme, tu sais, dans la création. Oui, mais on est déconnectés. Absolument. Et tout ce qu'on a fait, beaucoup, depuis deux générations, on a déconnecté les gens de leur âme. Les vaccins, oui, ils sont pour beaucoup. ou Rudolf Stahner le disait, que les vaccins allaient faire ça. Il disait ça au siècle, au 19e siècle. Mais on le voit aussi, la dévolution de la race humaine depuis cinq années. Absolument. les gens ne sont plus capables de penser, ils sont déconnectés, ils sont déconnectés de leur âme. Et ce qu'il disait Rudolf Stahner, c'est que ça décollait le corps éthérique, qui est le premier corps des corps subtils, que ça le décollait. Donc, le contact avec l'âme se perdait. Et que c'est le but, l'élimination de l'âme. Donc, raison de plus pour s'accrocher, pour s'accrocher à son âme. Absolument. Et qu'on passe sous la gouvernance de l'âme au plus vite. Ce que je le vois bien aussi par rapport aux artistes de la Renaissance, les œuvres d'art, la musique, Mozart et tout ça, c'était des œuvres exceptionnelles. Oui. Puis aujourd'hui, c'est des insignifiants aussi. Oui. Donc, on le voit vraiment qu'on... La régression. Oui, 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 oui. Et c'est normal en fin de cycle, parce que c'est la fin d'un cycle. C'est l'apocalypse, t'en parle d'ailleurs. L'apocalypse, c'est en plein ça. Et c'est la fin. Donc, c'est la fin. Et la fin, ou bien on fait le grand passage, le grand saut à l'espèce nouvelle. C'est parce que là, c'est plus une amélioration de l'espèce. C'est une espèce nouvelle vers laquelle on s'en va. Alors, moi, c'est pour ça que je dis que je ne veux pas qu'on améliore l'enfer sur Terre avec l'air conditionné. Non, non, non. Je veux le paradis sur Terre sans mort. C'est là qu'on s'en va. Mais c'est fascinant. La fin de la souffrance humaine. Mais c'est vrai qu'on vit l'apocalypse parce que moi, je le voyais comme lever le voile. Toi, dans le livre, tu parles de mettre à nu. Donc, c'est... La même chose. On laisse tomber le mensonge puis on s'en va vers la vérité. Absolument. Donc, c'est exactement ça la transition qu'on est en train de vivre. Absolument. L'effondrement du monde de mensonge. Puis, c'est clair. Oui. L'effondrement, le mot me titille toujours un petit peu parce qu'il y a toute la collapsologie. La collapsologie... C'est un beau mot, ça? C'est un beau mot. J'ai jamais entendu ça. Les collapsologues disent, oui, l'effondrement, on va vivre l'effondrement pour devenir meilleur. Non! Non, non, non. C'est une nouvelle espèce. Une nouvelle espèce. Une autre espèce. Bien oui, autre chose. Pas de... Pas de meilleure, pas d'amélioration. Autre chose. Mais il ne faut pas oublier quand tu parlais de solidarité universelle, il faut passer par... Il faut passer par la souveraineté individuelle. Absolument. Parce que là, j'en entendais à la maison qu'il disait, bien oui, moi, c'est la solidarité avec tout le monde, mais ils n'ont pas fait cette colonne-là. Non, et c'est une progression. Ce sont des étapes. Et l'étape de la souveraineté individuelle qui est déjà de me souvenir de qui je suis, de me rappeler de qui je suis et de me comporter comme tel, de me comporter en être souverain, donc autorité suprême, en être souverain que je suis. et ça, il y a plein de choses. Puis dans les livrets, on en a parlé de comment on change son comportement dans chacun des thèmes. Changer son comportement, je ne peux pas me monter en conscience puis continuer à faire comme avant. Je ne peux pas continuer à servir ce monde de mensonges et toute sa hiérarchie. Je ne peux pas continuer à le servir et y avancer. Je n'avancerai pas. Alors, le changement de comportement est fondamental. Donc, oui, c'est une étape. Cette étape-ci est très importante. Et je les entends des fois parler du troisième, comment s'appelle ça, le troisième dimension, puis la cinquième... La cinquième dimension. Mais oui. Alors, encore là, c'en est une autre. Je me disais que ça devait être un parallèle, aller vers la cinquième dimension avec la nouvelle espèce. Je ne sais pas. Alors, la cinquième dimension, quand on dit hors espace-temps, c'est la cinquième dimension, hors espace-temps, on va passer de la troisième à la cinquième. Moi, je suis allée de l'école pas très longtemps, mais assez pour me souvenir que pour aller à cinq, on passe par quatre. On va aller à quatre. Jamais ils parlent de la quatrième. Fascinant. Mais oui, c'est quoi la 4D? Bien oui. Alors, c'est cette étape-là, la quatrième dimension. OK. C'est pas une cinécure, c'est justement d'apprendre à vivre en être souverain que nous sommes. Ça veut dire défaire toutes nos habitudes, tous nos désirs, toutes nos pensées, nos croyances. Tout défaire ça, parce que c'était des croyances de mouton et tous les systèmes qu'on a créés qui sont faux, on les voit. Non, la société au complet est fausse. Est fausse. Tout est faux. Alors, donc, de défaire tout ce qu'on a construit, qu'on a fait, ce en quoi on a cru, c'est gros. Alors, c'est pas ça qu'ils parlent jamais. La quatrième, parce que j'ai vu ça, troisième, cinquième. Oui, la quatrième. C'est la 4D. Mais la 4D, est-ce que ça pourrait être un peu la transition, la phase de transition qui serait la jument souveraine? Oui, en trois et cinq et en quatre. C'est drôle qu'on ne s'est jamais posé la question, est où la 4D? Parce que moi, c'est pas un vocabulaire que j'utilise, sauf que j'ai vu ça dernièrement. J'ai dit, puis on va passer de la troisième à la cinquième, puis c'est beau, la cinquième. Ah bon? Non, mais j'ai dit la troisième, la quatrième entre les deux. Mais je pense que les gens, ils veulent sauter une étape puis aller direct. Et ça se passe pas comme ça. Ça se passerait pas. Non, ça ne se passerait pas comme ça. Je trouve que dans ce livre-là, c'est le fun, c'est que tu parlais beaucoup des complots. Tu sais, ceux qui aiment les bonnes théories du complot, on en fait le tour dans celui-là. Et le dossier complot à la page 36, j'ai tellement rire, c'est qu'est-ce possible que la théorie du complot soit bel et bien vraie? En fait, la réponse semble si évidente que si vous appelez encore ça une théorie, c'est que vous faites partie d'une des trois catégories suivantes. Vous êtes idiote, vous êtes aveugle ou vous en faites partie. Puis ça, c'est écrit en 2013, ce livre-là. C'est pas écrit à l'époque de la COVID, ce qui fait que c'était encore plus drôle. Oui. Est-ce qu'on se fait des petites questions, Guy? Oui. Alors, question, que penses-tu du pardon et de la gratitude? Le pardon, c'est un jugement. C'est un pardon, c'est dans le vieux monde de bien et de mal. C'est que j'ai estimé que quelqu'un m'a fait du tort, m'a causé du tort et que je le juge, je juge que c'est mal et que dans ma magnémité, magnanimité... Je suis très vertueuse. Je suis vertueuse et je lui pardonne. Alors, donc, non, le pardon, c'est pas une solution. C'est dans le vieux monde, ça relève du jugement et du bien et du mal. C'est la dualité. La dualité du bien et du mal. On est dans le monde de mensonges. Même quand on demande pardon ou qu'on pardonne, on se met plus ou moins... Au-dessus. si je demande pardon, je me mets en dessous. Si je pardonne, je me mets au-dessus. T'en parler en atelier, c'est mieux de dire je m'excuse que pardonne-moi. Je te demande pardon. Oui, je... Oui, je... Oui. Si tu le sens vraiment que tu regrettes, si tu le sens dans ton âme... Oui, puis je préfère le mot je suis désolée. Si, par exemple, je t'ai accroché en passant, je sais pas quoi, je suis désolée. OK. Mais pour défaire encore ce vieux... ce vieux... ces vieilles notions de je m'excuse, j'aime pas ça trop. Puis en mouton noir que j'étais... que j'étais... Ah 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 ! J'aime pas trop. C'est parce qu'encore là, c'est... Et puis, le pardon, non, 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 pas le pardon. Par contre, la gratitude, oui. La gratitude, oui. Oui. La gratitude... Mais quand on se dit oui et non... Mais ça doit avoir des belles vibrations, la gratitude. Voilà. C'est quand je dis non, ça veut dire on se trouve dans le monde de mensonges. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Dans le monde de mensonges, il y a du bien et du mal. Mais en réalité, dans le monde de vérité, il n'y a pas de bien et de mal. Donc, la gratitude, oui, c'est une... c'est une expansion, pas une expansion, une expression de... de bienveillance et de remerciement. Oui, tout à fait. Et qui... et qui n'a pas... Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal là-dedans. Parce que je n'ai rien à penser de ça. La gratitude, c'est la gratitude. Mais ça se trouve dans ce monde de vérité. On peut ressentir de la gratitude envers notre âme qui nous amène toutes ces expériences magnifiques. Oui, et puis envers tout. Envers tout. Je peux avoir de la gratitude envers tout. C'est un état, c'est un état, la gratitude, c'est un état et c'est un sentiment, un sentiment qui amène quoi? De la joie. Le corps physique, les plantes, les animaux, etc., meurent physiquement en tout cas, pourquoi cette particularité d'immortalité ne s'appliquerait qu'aux humains? J'imagine que c'est parce que nous, on a la conscience. C'est une question de conscience, effectivement. Nous sommes, je ne l'ai pas ici. Les plantes et les animaux n'ont pas de conscience. Les plantes et les animaux n'ont pas la conscience de qui ils sont. OK, je vois. J'ai une question qui, moi, je l'ai trouvée rigolote. Si je ne veux pas répondre au questionnaire du recensement fédéral, alors à quoi je dois m'attendre? J'imagine que la personne voulait voir c'est quoi le coup de bâton si on ne répond pas au recensement. Alors, encore là, tout de suite, je vais répondre que, regarde, le mental, c'est ce qu'il fait toujours, le mental menteur. Un mental qui est sous le gouvernement de l'égo. Le mental, il va toujours être pessimiste, toujours pessimiste. Donc, il ne va pas demander, la question n'est pas « Waouh! » Qu'est-ce qui va, comment je vais me sentir, je vais me sentir bien. Libre. Libre. Je vais me sentir bien. Je vais, de faire face à la peur, des menaces, parce qu'il y a toujours des coups de bâton qui sont là, de faire face à la peur et de transcender cette peur, « Je me sens, je vais me sentir, waouh! » Empuissancée. C'est comme ça qu'on devient plus puissante. Alors, je vais me sentir empuissancée, je vais me sentir joyeuse. Alors, on ne pose pas ça comme question. On pose comme question « Qu'est-ce qui va m'arriver? » Qu'est-ce qui va m'arriver de mal? Alors, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que je demande quelles sont les conséquences, je pense en termes de punition, je pense en termes de ce qui va m'arriver dans le futur plutôt que d'écouter mon âme. Arrêtons de nous poser la question de ce qui va arriver, ça c'est le mental qui veut contrôler le futur. Arrêtons ça et revenons à la réalité. Qu'est-ce que mon âme me dit de fait? Il arrivera ce qui arrivera. Sans attendre de résultats. Il arrivera ce qui arrivera. C'est deux mots. C'est deux mots. Et à chaque fois, j'invite les gens, à chaque fois que je me pose la question quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui va m'arriver, etc., etc., stop. Je reviens là et je reviens là où est la vérité de ce que j'ai à faire. Je passais sous le gouvernement de mon âme, c'est ça. Donc, je demande à mon âme qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et ce que me dit mon âme, je le fais sans attendre de résultats. Il ne faut pas oublier qu'on est créateur aussi. Donc, on crée selon notre conscience. Si on est tout le temps dans la peur, on va créer probablement des coups de bâton. on est créatrice de toute façon puis effectivement, je crée, je manifeste mon état de conscience, mon niveau de conscience. Je l'aime bien, celle-là. Si les enfants ne vont pas à l'école, les parents n'ont pas le temps ou ne savent pas comment enseigner à leurs enfants, comment les enfants apprendront à écrire? Ah! Surtout! Faire moi ce que je préfère quand on parle d'école. je regrette de ne pas être née à ce moment-ci parce que faire du, ce qu'on appelle le « unschooling », pas d'école. Pas d'école, attendons. L'enfant a envie de jouer, il a envie de courir, il a besoin de dépenser ses énergies ou il est assis sur un banc d'école en tant que des... Frustré, oui. Frustré. Et quand il a envie de savoir ou d'apprendre à écrire ou d'apprendre à lire, il le demande. il le demande puis c'est tout. Les gens ne peuvent pas s'imaginer que les enfants vont être capables. Certains apprennent à lire et écrire par eux-mêmes. Absolument! Absolument! Le monde ne peut pas concevoir ça. Et il y a plein de professeurs en ce moment, d'éducateurs, oui, de professeurs, d'instituteurs, d'institutrices qui quittent l'école parce que c'est plus viable. Il y en a sûrement dans votre quartier. Qui n'ont plus de job. Oui, puis comme parent, moi, je ne dis peut-être pas si mon enfant va apprendre à écrire puis si je n'ai pas envie de m'en occuper. Demandez donc ou bien des retraités ou bien des gens qui quittent parce qu'ils n'en peuvent plus et que les professeurs qui quittent l'école, bien, trouvez-vous des élèves, des parents qui ont des enfants? qui ont des enfants qui ne veulent plus à l'école, les envoyer à l'école puis c'est tout. Puis quand l'enfant sera prêt, il voudra prendre un écrit, bien, tu dis, va voir Madame Huttel ou Monsieur Huttel et puis il va t'apprendre ou bien tu vas demander à ton petit ami ou bien... Mais c'est un autre monde. J'invite à aller voir du on-schooling, je ne sais pas comment on dit en français, on-schooling, UN, schooling pour école, sur Internet. j'ai trouvé des réseaux, des regroupements de parents qui font ça et moi je trouve ça... C'est merveilleux! Merveilleux, vraiment, j'aurais aimé connaître ça. Puis l'enfant, il va à son rythme puis ce qu'il a envie de faire, il va faire ce qu'il a envie. L'enfant... Il va être heureux. Bien oui, il sait... C'est... L'enfant va se développer à partir de lui, de ce qu'il est, oui, un être créateur. créateur. Au lieu de se faire mettre dans un moule puis... Bien fermé, oui. C'est épouvantable en fait quand on prend le temps d'y penser, ce qu'on fait aux enfants à l'école. Peux-tu élaborer sur ce que tu veux dire quand tu dis que l'environnement c'est un gros mensonge? En quoi l'agenda vert pro-environnement est un mensonge? Écoutez, allez lire, c'est dans le livre à 10. Oui, il y en a, il en parle dans ça, mais même, il en parle dans d'autres livrets, je ne sais plus si c'est le cas. l'agenda 21. Allez voir l'agenda 21, on en a déjà parlé. Oui, vous pouvez le taper sur Internet. Oui, l'agenda 21, l'agenda 2030 en ce moment, c'est, et avec la... Baruda, Aruda. Oui, le signe d'Aruda. C'est l'agenda... Le développement durable, c'est ça. L'agenda 2030 qui est... C'est important. L'agenda 21, c'est le programme des Nations Unies. C'est les Nations Unies qui sont derrière ça. Quand on dit Nations Unies, on dit banquiers mondiaux. C'est... Ça appartient. Ça appartient aux banquiers. Et donc, ils ont un programme qu'ils ont établi en 1992, qui a été l'agenda 21, à Rio, en 92, ma mémoire est bonne. et le maître d'œuvre de ça, c'est Maurice Strong. J'en ai déjà parlé. Oui, qui habite au Canada. Bien, il est mort. Il est mort. Qui habitait au Canada. Qui habita, puis c'était un Canadien, mais vraiment un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre d'intrigue, de... On dit de lui que c'est un mélange de Raspoutine et de Machiave. Alors, c'est intelligent, mais le but de cela, c'est de déposséder tout le monde des terres puis de les enfermer dans des camps de concentration high-tech. Regardons ce qui se construit en ce moment. Des édifices partout. Partout. On se dit, ça ne se peut pas qu'il y ait des gens qui achètent ça. Avec des tout petits, tout petits, des petits appartements, tous petits appartements. Oui, parce qu'on veut vider les campagnes complètement. On le disait tout à l'heure avec Alex Jones. Oui, absolument. Et vider les campagnes et puis forcer les gens danser high-tech. C'est prise de... C'est qu'en concentration, haute technologie avec des murs autour. En prétendant que c'est pour protéger l'environnement. Absolument. Alors que l'élite va profiter des vastes terres et de la nature. Et ça a été monté, ça a été monté de toute pièce et puis il n'y a jamais eu, il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est pas vrai. Laissez-en faire. Il y a toujours eu des réchauffements, des refroidissements puis tout ça. Il n'y a rien de nouveau. Et la taxe carbone, regardez l'arrivée, quand même la taxe carbone, si on ne la regarde pas, on va s'en tirer passer. parce que ça passe un peu inaperçu avec la COVID. Oui. C'est le fun, leur affaire, l'ensemble. On va le sauver. Quand même, il y a un budget de 5 à 7 millions, en tout cas, je ne vais pas me tromper, mais des trillions, des trillions, des trillions, c'est-à-dire des mille milliards. mille milliards, ça veut dire un milliard, ça veut dire mille millions. Un million, ça veut dire mille mille. OK. C'est énorme, c'est parce qu'on ne peut même plus imaginer ce que c'est. Et c'est les multinationales qui polluent en plus. C'est les multinationales qui polluent, ça n'a jamais été... Quand même que tu bois dans une paille en carton, ça ne changera pas. Non, et puis les voitures et tout le reste, c'est complètement faux. Alors, ça n'a rien à voir avec le... Le CO2 n'a rien à voir avec le refroidissement, avec le réchauffement de la planète ou le refroidissement. Ça n'a pas d'importance. C'est tout faux. Ce n'est pas pour le bien de la planète ou pour le bien des humains, ça, c'est certain. Ah bien, c'est de tenir l'humain coupable. Oui. C'est fort, c'est très fort. C'est comme la COVID, ou que ce soit l'environnement, c'est même très... Exactement copier que la même chose. La peur que la fin du monde approche ou qu'on va mourir de la COVID puis la culpabilité, que c'est de notre faute si il y a de la pollution ou c'est de ta faute si tu transmets la COVID. Oui, absolument. Parce que c'est très lourd comme vibration aussi, la peur, la culpabilité. Tant qu'on nous garde dans la peur, tant que je reste dans la peur, je suis contrôlable. Et on le voit en ce moment, c'est gros comme le bras. Comment tu fais pour les masques quand les gens ne te laissent pas rentrer dans un commerce parce que tu ne veux pas porter ton masque? Est-ce que tu boycottes les lieux, tout simplement, et c'est tout? Est-ce que j'ai quoi? Est-ce que tu boycottes l'endroit puis tu ne vas plus, tout simplement, puis tu trouves des endroits qui acceptent que tu rentres sans masque? Boycotte... Oui, parce que c'est le mot boycotte qui m'a arrêté. C'est comme si c'est méchant à boycotter. Boycotter, ce n'est pas méchant, c'est juste quand je veux avoir quelque chose. Je ne veux pas changer les autres, c'est trop, trop, trop. Ça ne marche pas. Non, d'abord, je vais peu dans les magasins et je n'emporterai pas demain. Ce n'est pas compliqué à aucun prix. Alors, si ça m'empêche d'aller dans un magasin ou si ça m'empêche de faire quelque chose, je vais rentrer puis si j'ai une dizine, je vais sortir et puis c'est tout. C'est tout. Et j'irai ailleurs. Mais pour moi, ce n'est pas une loi pour tout le monde, mais moi, c'est impossible. Comme c'est impossible pour moi de remplir une déclaration d'impôt, c'est impossible. C'est ton âme qui dit que ce n'est pas possible que je porte un masque. C'est ça. Pour moi, c'est non. Un non absolu. Versus certaines personnes que peut-être l'âme dit non, mais ils disent tu fais un compromis avec ton âme parce que tu as envie d'aller t'acheter ta peinte de lait et tu négocies avec l'âme. Oui, c'est ça. Et moi, je ne veux pas dire il faut ou il ne faut pas. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de bien ou de mal. Mais la question s'adressait à moi. Oui, voilà. Moi, il n'y en a pas question. Les gens, nous savons toi qu'est-ce que tu fais. mais ça ne se peut pas que l'âme te dirait que c'est correct de porter un masque. Il n'y a pas de correct ou de pas correct. On va laisser ça. L'âme ne te dirait pas ça. Ça serait l'ego. Ça ne se peut pas que l'âme dirait ça à quelqu'un. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas de bien ou de mal. Le bien ou de mal, c'est là. OK? C'est toujours dans ce vieux monde-là, dans l'ego, donc le gouvernement de l'ego. Et l'âme, écoutez ce que votre âme vous dit. Écoutons ce que notre âme nous dit. Point. Je ne peux pas dire moi, il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. Moi, comme tu m'as posé la question, moi, c'est impossible. Inconcevable. C'est impossible. C'est ça. C'est inconcevable. Mais, pour certaines personnes, je ne sais pas moi ce qu'elles doivent faire, mais, quand je demande à mon âme, j'ai la réponse. Pour moi. Pour chaque personne a la réponse pour elle en demandant à l'intérieur. Une petite dernière question. Crois-tu qu'on va arriver à cette conscience-là de Jumaéli? Est-ce qu'on va connaître ça dans cette vie-ci ou ce n'est pas possible de le savoir? Je ne peux pas te répondre dans le temps. Je ne peux pas répondre dans le temps. Je peux juste dire une chose. Ça dépend de nous. Et que même la plus petite peur que je traverse bénéficie, elle fait avancer la cause. Quand je dis la cause, elle fait avancer la conscience de toute l'humanité. Et beaucoup de personnes disent, ah, c'est trop gros pour moi et ils ne font rien. Non, 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 non. Et c'est comme nous sommes dans un orchestre et tout le monde n'est pas premier violon ou chef d'orchestre, mais tout le monde a un instrument à jouer, ne serait-ce que le petit triangle où ils vont faire ding! une fois pendant tout le concert. Alors, nous sommes dans un concert harmonique et donc chaque personne a un rôle à jouer. Bien, jouons-le, si petit ou si grand soit-il. Et surtout pas, c'est trop facile. C'est trop facile de démissionner. De démissionner. Et c'est tellement une grande aventure. C'est l'aventure suprême qu'on joue en ce moment, qui se joue en ce moment. C'est passionnant. C'est fantastique. Et surtout pas, parce que j'en avais une autre et je ne la sortirais pas, mais pas de suicide. Ce n'est pas le temps des suicides. Ce n'est pas le temps. Et c'est décourageant. Et puis encore, j'en rencontre beaucoup qui disent, moi, si c'est ça, alors ou bien je quitte le pays ou bien je me suicide ou bien c'est parce que le suicide, ce n'est pas une solution. Ce n'est vraiment pas une solution. Je pense qu'on a glissé un mot déjà, mais je reviens là-dessus parce que le taux de suicide augmente à une vitesse féminineuse. Les jeunes sont dans un désarroi complet, complet, expliquent-on-leur ce qui se passe. Expliquent-on-leur ce qui se passe. Qu'on est dans une aventure suprême. extraordinaire. Wow! Ça va donner un sens à leur vie parce qu'il y en a un sens à la vie. Il y en a un sens à la vie. Ici, il n'y a aucun sens. Travailler, souffrir, vieillir et mourir, il n'y en a pas. Et de leur faire voir qu'on est en train de passer à un nouveau monde et que là, on est dans l'accouchement puis il y a des scourses. C'est difficile, l'accouchement. Oui, ce n'est pas facile, ce n'est pas drôle. Enfin, il y en a qui aiment peut-être ça. Moi, je n'ai pas aimé ça. Et il y a des contractions puis des surcourses puis c'est difficile. Mais que ce n'est pas en vain qu'il y a une raison au bout de ça, qu'il y a un sens à ce qu'on vit en ce moment. Je pense que c'est très, très, très important de dire à nos enfants, de nous le voir, de nous en convaincre, d'en parler et d'en parler en famille, de le dire aux enfants. Ça me fait mal au cœur de voir des enfants qui se suicident ou des adultes. On a... Ce n'est pas le temps de quitter. On est presque arrivé au but. Alors, quand tu me demandes quand, ça n'a pas d'importance quand on y va et plus on va être enthousiaste dans cette démarche, plus vite on va y arriver. ça se dit aux enfants, écoute, ton âme s'est incarnée aujourd'hui, pas pour rien. Oui. Elle a quelque chose à faire dans cette nouvelle espèce, l'avènement de cette nouvelle espèce. Oui. Et j'en connais des gens. C'est vrai que c'est motivant de savoir qu'on vit ça. C'est un privilège. C'est un privilège. Alors, donc, de leur dire, comme tu dis, ils sont incarnés, sachant, l'âme savait quand elle s'était incarnée ce qu'elle allait vivre. mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut décider de briser notre contrat devenu ici et pas seulement dans le terme de briser un contrat mais de manquer, de rater l'expérience. De rater l'expérience et de ne pas participer c'est excitant. C'est comme un enfant qui est assis sur le banc puis qui regarde les autres jouer au hockey puis tu dis, hey, toi, tu vas participer à la joue du hockey puis on, on, on va le faire, on va y arriver. Wow! Moi, je m'imagine qu'il doit y avoir plein d'âmes qui auraient envie de s'incarner à cette époque-ci puis nous, on est là. On est chanceux de le vivre. Et c'est ça la vérité. Oui. C'est ça qui se passe. C'est là qu'on est. Ça serait quoi, Guy, ton mot de la fin, ta conclusion à ces dix étapes-là, ces dix émissions qu'on a faites que j'ai eu un plaisir fou à faire avec toi, d'ailleurs? Ça serait quoi ton mot de la fin pour les gens qui nous ont suivis à travers ces dix épisodes-là? Le mot de la fin, c'est... 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 l'aventure suprême. C'est ça. On s'est incarné pour ça. Allons-y. Allons-y. Je pense que ce qui nous retient, c'est qu'on pense qu'on n'y arrivera pas. On ne voit pas qu'il y a une solution. Mais il y en a une solution. Il n'y en a pas deux. Il y en a une. On a besoin seulement d'une. Il y en a une solution. Oui, on va y arriver de toute façon parce que la conscience monte. De plus en plus de personnes qui s'engagent dans la nouvelle... dans la nouvelle conscience et le nouveau monde, de plus en plus, ça va se faire. C'est pas arrêtable, cette affaire-là. C'est pas arrêtable. On n'arrête pas. On n'arrête pas ça. Alors, donc, à ce moment-là, oui, d'en faire partie au lieu de résister, d'en faire partie, et non seulement d'en faire partie, d'y participer, mais de le faire grandir plus vite. Parce que c'est toujours ça. Mais quand? Est-ce qu'on va connaître ça de notre vivant? C'est sûr qu'on va connaître ça de notre vivant. Connaître au moins la bascule. Est-ce qu'on va arriver à ce niveau-là? Je ne le sais pas. Mais ça, c'est imminent. C'est imminent. Alors, combien de temps on va continuer à se payer l'horreur, la suffocation dans laquelle on est? Est-ce que ça nous en prend plus? Ça va prendre ce que ça doit prendre. Tant qu'on va résister. Tant qu'on va résister à devenir qui on est. C'est ceux qui souffrent. C'est ceux qui résistent, qui souffrent. Oui. Lâchons prise puis laissons aller. Allons avec. Allons avec. Faisons le grand beau. Le grand saut, c'est la décision de devenir qui je suis. Me souvenir de qui je suis et le devenir. Carte blanche à mon âme et lâcher la résistance. Il n'y en aura pas de retour en arrière de toute façon. Tant mieux. Tant mieux. on ne veut pas de retour en arrière. C'est un monde de débiles. On s'en va vers le paradis sur Terre, sans mort. Je ne veux pas du monde d'avant. Je veux le paradis. On y va. On y va. Merci beaucoup tout le monde. Écoutez, merci d'avoir été là pour ces dix épisodes. Je vous invite à aller sur le site personau-cracia.com pour commander les livrets de Guy. Les livres aussi, je les ai tous, moi. C'est un autre niveau. On dirait les enseignements, quand on se met à lire le développement personnel et tout ça, là, c'est comme si c'est la coche au-dessus. C'est l'impression que j'ai et pour moi, dans ma vie, ça a fait des miracles. Est-ce que je devrais dire ça? Ce n'est pas des miracles, la vie est un miracle. C'est ça. Mais disons que la grâce intervient souvent dans ma vie maintenant que je donne carte blanche à mon âme le plus souvent possible, disons. Donc, personau-cracia.com pour vous procurer les livrets. c'est votre façon que vous pouvez encourager Guy pour encourager André Pitre et Lux Media, les studios. J'ai mis les infos dans la description. Alors, si vous voulez l'encourager avec des dons. Et même chose pour moi, j'ai mis les informations dans le bas de l'écran. C'est comme ça qu'on gagne nos vies. On est un peu détachés. Pas un peu. On est détachés des autorités extérieures. Donc, c'est avec une grande... pas une vulnérabilité, mais ça prend quand même une grande authenticité pour gagner sa vie comme ça parce qu'on se fie aux téléspectateurs, on se fie aux gens pour gagner notre vie. Alors, je trouve que ça demande beaucoup d'humilité quand même et d'authenticité, de vérité. Je vous remercie encore une fois. Je suis touchée. Je ne peux pas croire que c'est terminé. Je ne peux pas croire que c'est le dernier épisode. mais merci, partagez en grand nombre cette conscience-là. Il n'y en a pas d'autres solutions. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres, Guy. Je n'en vois pas d'autres. C'est ça. Il y en a une, mais ça n'en prend rien qu'une. Ça n'en prend rien qu'une. Et c'est celle-là. Ce n'est pas en changeant de gouvernement. Ce n'est pas en se révoltant contre la société. C'est en montant en conscience. Moi, je veux rajouter. Merci beaucoup. Merci. C'est une initiative que tu m'as proposée. il y a quelques temps. Et vraiment, j'ai eu une joie immense à participer à cette initiative, à cette proposition. J'ai adoré. J'ai adoré. Merci beaucoup. Je suis contente que tu acceptes. Merci, Guy. C'est dans les ateliers. Je t'écoutais. Je me disais, ça ne se peut pas que ce soit juste des petits groupes qui entendent ça. Il faut que tout le monde puisse du moins avoir la possibilité et accès à cette information-là. Et puis, mission accomplie. On est allé avec notre âme sans attente de résultats, mais il y a des beaux résultats. Oui. Merci beaucoup. Merci, Guy. Merci mille fois et merci à tous. Puis, on se revoit peut-être lors de nouveaux projets. Qui sait? Au revoir. C'est l'heure de vérité Le temps d'évoluer De passer à autre chose C'est la nouvelle espèce Qui ose S'ouvre à rêve Je suis l'autorité suprême À ma conscience J'obéis Je me souviens De qui je suis Je me souviens De qui je suis De qui je suis Je me souviens De qui je suis De qui je suis Je me souviens De qui je suis Je suis Léas Sous-titres par Jérémy Diaz